Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait d'accord, la cloche, le petit bouton ça fait toujours plaisir Voilà c'est Jonathan Hatchi, voilà l'idée de cette chaîne c'est que vous puissiez devenir indépendant financièrement, libre géographiquement avant tout D'accord parce que c'est ce que je vis et je veux que tout le monde goûte à ça Voilà, passons directement au sujet de la vidéo Comment devenir millionnaire en peu de temps ? Donc on va voir ensemble comment les millionnaires surtout fonctionnent pour pouvoir devenir millionnaire rapidement en très peu de temps Déjà ce qu'il faut savoir c'est que les millionnaires s'intéressent beaucoup à comment fonctionne l'être humain D'accord et le fait de savoir exactement comment fonctionne l'être humain et bien ça lui permet de pouvoir l'influencer Et donc du coup de pouvoir lui proposer des services qui sera entre guillemets plus apte à acheter Ok donc ça c'est super important et c'est ce que l'on va voir durant cette vidéo Parce qu'une fois que tu sais comment l'être humain prend ses décisions, comment il pense pour pouvoir prendre des décisions Et bien du coup c'est plus facile pour pouvoir l'influencer à pouvoir acheter l'un de tes produits Donc on va voir ça tout de suite ensemble Premier moyen d'influence qu'utilisent les riches, les personnes qui sont millionnaires c'est la réciprocité Alors qu'est-ce que c'est la réciprocité ? C'est en fait le fait de pouvoir, de donner quelque chose à quelqu'un par exemple Et le fait que tu vas donner quelque chose à quelqu'un, cette personne aura envie de te rendre en fait l'appareil Par exemple si jamais il y a quelqu'un qui t'offre un cadeau à ton anniversaire Et bien machinalement la fois d'après quand ce sera son anniversaire, toi tu auras envie de lui donner aussi un cadeau Même si ce n'est pas un ami super proche, le fait qu'il t'ait donné un cadeau, la fois d'après tu te sentiras un petit peu obligé de lui rendre l'appareil Et c'est ce qu'on appelle la réciprocité Il y a même les roms qui avaient utilisé cette stratégie En fait ils te donnaient quelque chose, alors tu te donnes un truc qui n'est pas grand chose Et tu le donnes, alors au début tu le prends, tu es content et après ils te demandent de l'argent Donc du coup, tu étais plus enclin à leur donner de l'argent que si jamais ils étaient venus, ils t'avaient demandé de l'argent D'ailleurs grâce à ça, ils avaient réussi à multiplier leur chiffre d'affaires de je ne sais plus combien Mais pour te dire que voilà, la puissance de la réciprocité Donc comment toi tu peux utiliser dans ton business, c'est en apportant de la valeur Plus tu apportes de la valeur, plus les gens vont te faire confiance et plus ils seront enclin à vouloir acheter tes produits ou tes services Deuxième technique d'influence, c'est tout ce qui est autorité L'autorité, c'est simple, c'est comme si jamais il y a deux profs de yoga, tu seras plus enclin à faire confiance à qui ? Un prof de yoga qui a des millions de followers ou un prof de yoga qui a deux followers Donc c'est exactement ça l'autorité, c'est le fait qu'il y ait une autorité par le biais, que ce soit par un site internet Par son nombre de followers, la personne en fait elle va plus te faire confiance Il y a aussi dans le livre « Affluence et manipulation » Il y avait un exemple qui donnait où par exemple ils testaient en fait les personnes devant un passage piéton Les gens qui allaient passer quand c'était rouge ou pas, tu vois, et ils avaient constaté qu'en fait quand c'était un gars Genre qui était en jean normal, qui commençait à traverser, tu vois, donc ça c'était le gars qui faisait partie de l'expérience Il commençait à traverser le passage piéton, les gens n'étaient pas enclin à le suivre parce que le gars était en jean, etc. Voilà, et par contre quand c'était une personne qui était en costard, qui traversait, et bien les gens, ça les influençait à traverser aussi en même temps Alors pourquoi ? Ben voilà, c'est comme ça, c'est le cerveau humain, c'est comme ça, je ne serai pas à t'expliquer Mais le fait que ce soit un gars en costard qui traverse, et bien du coup, les gens étaient plus influencés à traverser Donc voilà, l'autorité, c'est un moyen d'influence puissant Parce que même si tu as des résultats, si jamais tu ne fais pas preuve d'autorité quand tu présentes ton service ou ton produit Et bien les gens disent, tu sais quoi, moi j'ai déjà vu des gars qui étaient super bons dans un domaine Et les gens, ils disaient, mais attends, il n'a même pas de site internet, tu vois Tu vois ce que je veux dire ? Alors que le gars était super bon, il avait des résultats de ouf à ses clients Mais le fait qu'il n'ait pas de site internet, pour certaines personnes, il n'était pas crédible Donc toujours asseoir l'autorité, donc toujours cherche n'importe quoi pour asseoir ton autorité N'aie pas honte de te mettre en avant de ce que tu as déjà fait Troisième technique d'influence, c'est la preuve sociale La preuve sociale, c'est simple, on va prendre un exemple Si jamais quand tu vas au restaurant, tu vois, tu as une lignée de restaurant par exemple sur la baie Tu as une lignée de restaurant, tu vas choisir le restaurant où il y a une file de queue, une file de ouf Tu vas choisir le restaurant où il y a 2-3 personnes dans le restaurant Tu vas choisir le restaurant où il y a énormément de monde Parce que tu vas te dire, ok, s'il y a énormément de monde, c'est que le restaurant est de bonne qualité Et que c'est un restaurant lourd, alors que s'il n'y a personne dans l'autre, c'est que ce n'est pas bon Alors que ce n'est pas forcément vrai Par exemple, quelqu'un qui voudrait manipuler les gens, en tout cas les influencer Voilà, les influencer, c'est qu'il pourrait par exemple payer des figurants lors de son ouverture de son restaurant Et faire comme s'il y avait une queue de ouf, le restaurant il est bombé et tout le monde irait Alors évidemment, les techniques d'influence, ça fonctionne si jamais à la fin tu as un bon produit Parce que si jamais à la fin, ton service ou ton produit n'est pas bon, dans tous les cas, ça ne va pas fonctionner C'est pour ça qu'on parle d'influence Ça veut dire que dans ton attention, c'est pour faire du bien à la personne, tu vois Parce que tu sais que ton produit n'est de qualité et que ça va changer sa vie ou que ça va l'aider Ou qu'elle va apprécier énormément ton service ou ton produit Quatrième technique qu'utilise les millionnaires pour pouvoir s'enrichir encore plus et devenir riche rapidement C'est la rareté Alors la rareté, c'est quoi ? C'est de faire en fait ton service ou ton produit qui soit le plus rare possible Et c'est exactement les stratégies que tu verras quand je vais te donner des exemples Tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai qu'ils font ça tout le temps en fait Par exemple pour les albums, les albums en édition illimitée Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils n'ont plus assez d'argent pour pouvoir faire des éditions Ou presser des CD, enfin à l'époque Parce que les CD c'est un peu mort maintenant Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils sont limités ou je ne sais pas quoi ? Non, ils limitent intentionnellement Un truc comme ça je pense D'accord ? Pour que les personnes se disent Ok, il faut vite que j'aille acheter Parce qu'en fait c'est quelque chose de très rare et il ne va pas en avoir tout le temps Donc il faut que je me dépêche pour voir y aller Donc tu crées en fait ce système de rareté Pareil quand tu vas sur booking par exemple Que tu veux booker un appartement Tu vas souvent voir, il ne reste plus que deux places pour cet hôtel ou cet appartement Donc du coup tu te dis, oh là là il ne reste plus que deux places Donc si jamais tu hésitais, tu réfléchissais Dès que tu vois qu'il y a deux places, tu dirais que ça t'influence à booker rapidement Ça peut être aussi le même principe pour les concerts Voilà, il ne reste plus que trois places pour le concert Il ne reste plus que dix places pour le concert Tout ça c'est des systèmes qui permettent en fait de créer une rareté Dernière technique d'influence qui permet aux riches de devenir rapidement millionnaire C'est le contraste Alors c'est quoi le contraste ? En fait c'est par exemple lorsqu'il y a une promotion Tu vois, lorsqu'il y a une promotion, on va te dire, ok, le produit avant il était à 500 euros Aujourd'hui il est à 250 Tu vois, tu fais, ah ok, donc là je gagne Parce qu'il y a un contraste, il y a un contraste entre le prix de base, d'accord, qui est élevé Et le prix d'après qui est à 250 Donc du coup ça te paraît pas si cher que ça Alors que si jamais je t'avais dit directement, ouais le prix d'à 250, tu aurais dit c'était cher Tu vois, mais le fait d'avoir fait le contraste, tu te dis, finalement c'est pas cher par rapport à son prix d'origine Ok, donc tu seras plus influencé à acheter ce produit-là Donc c'est des techniques que tout le monde utilise Ça peut être aussi quand les gens, tu vas rentrer dans un magasin Ils vont toujours te proposer le prix, les vêtements peut-être les plus chers, tu vois En fait ils vont dire, vas-y c'est un costard à 3000 euros Tu vois, tu vas dire, ah ouais mais 3000 euros c'est cher et tout Bah si jamais tu proposes après un costard à 500 euros, bah tu vas dire, ah bah tiens finalement 500 euros un costard, pourquoi pas, tu vois Alors que peut-être que si tu avais proposé directement le costard à 500 euros Tu te seras dit, attends, là c'est trop cher, tu vois Donc le fait d'avoir fait le contraste, bah permet en fait de te dire, oh bah en fait c'est pas si cher que ça, 500 euros, ça va Donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait Oui on est à Miami, je sais pas si je te l'avais dit, mais voilà on est à Miami, voilà J'ai fait une petite vidéo un petit peu à l'extérieur, parce que j'avais l'habitude de les faire à l'intérieur Mais là je l'ai fait à l'extérieur Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, ah j'aime si jamais t'as aimé la vidéo, ah j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo Ah les gars il y a la police les gars, je sais pas si j'ai le droit de faire des vidéos ici C'est bon, il m'a rien dit les gars, il passe, il passe Donc du coup si jamais tu regardes cette vidéo là, c'est peut-être parce que tu as l'intention de devenir indépendant financièrement D'accord, donc moi aujourd'hui tu vois je peux voyager où je veux, là aujourd'hui je suis à Miami Avant j'étais à Atlanta, j'étais, je fais le tour un peu d'accord, je suis libre géographiquement Et ça c'est grâce à mon business en ligne Donc si jamais tu es intéressé, que tu aies aucune compétence sur le marketing internet, sur tout ce qui est les trucs d'internet Si jamais tu n'as pas aucune idée business, tu cliques sur le lien qui est dans les commentaires, tu verras Tu pourras accéder à une formation en fait pour pouvoir te permettre de créer ton business en ligne et être libre géographiquement Maintenant si jamais tu es coach, tu es consultant, tu as une expertise dans les relations, dans la santé, dans tout ce qui est finances Donc tu sais comment générer de l'argent, comment investir sur ton argent, que ce soit dans le trading, l'immobilier Tout ce qui touche autour du business, d'accord, j'ai une formation spéciale pour toi Ok, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous d'accord Et tu pourras accéder à une masterclass offerte, d'accord, qui te permettra de voir exactement les stratégies que j'utilise avec tous mes clients Donc il y a des clients à moi qui ont fait 10 000 euros en un mois, il y en a qui ont fait 86 000 dollars en un mois Il y en a qui ont fait 6 000 en deux semaines, d'accord Donc c'est des stratégies, si jamais tu n'as pas assistant à la masterclass, vas-y, d'accord Tu as une expertise aujourd'hui, avec cette expertise-là, tu peux vraiment créer un réel business, d'accord Donc clique sur le lien dans la masterclass, arrête d'hésiter, arrête d'avoir peur, tu ne risques rien Ok, donc sinon les gars, d'ici là, on lâche rien, là les gars, il m'a mis du reggaeton derrière Donc d'ici là les gars, on lâche rien et on reste déterminé, il y a eux et il y a nous Welcome to Miami Welcome to Miami